Précédemment, dans Final Fantasy II Tout commença dans le royaume de Phine, alors qu'une armée de rebelles se leva pour contrer le maléfique empereur de Palmecia, celui-ci attaqua le royaume. Il fut conquis et de nombreux habitants ont péri. Parmi les survivants se trouvent nos 4 héros, Phyrion, Maria, Guy et Léon, portés disparus. L'histoire commence à Altaïr, lorsque nos 3 rescapés demandent à la princesse Hilda de rejoindre l'armée rebelle qu'elle dirige. Elle est accompagnée du mâche blanc Minvoo. Malgré l'interdiction de la princesse Hilda, nos jeunes aventuriers se dirigent vers Phine, dans l'espoir d'y retrouver Léon, le frère de Maria. Sur leur chemin, ils font une halte dans le village de Gatrea, dans lequel ils apprennent qu'un tavernier rebelle est condamné à servir les soldats de l'empereur dans le royaume de Phine. Ils reprennent donc la route, afin d'en apprendre plus. Ça ne sent pas du tout le vécu. Non, pas une fois, par exemple, sur Final Fantasy 3, que j'ai dû carrément recommencer une partie après une heure de jeu. Non, 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 ça ne sent pas du tout le vécu. Je ne vois pas. Pourquoi vous dites ça ? Ah, un nouveau type de monstre. Bah, je crois que j'ai bien fait de s'en biarder. Oh mon dieu, ce fail. Oh non, mais... Ah mais là, la situation ne pouvait pas être mieux. Donc, heureusement que j'ai sauvegardé. Je ne sais pas pourquoi mon instinct m'a dit qu'il fallait que je sauvegarde. Parce que sinon, en fait, voilà, ça fait 40 minutes que je suis en train de jouer. Enfin, un peu plus de 40 minutes. J'aurais dû me retaper les 40 minutes de jeu si jamais je n'avais pas sauvegardé avant. Donc, merci mon dieu de m'avoir fait sauvegarder. Oh non, mais franchement... Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Bon, bah voilà. Et là, illustration de mes propos. Donc, c'était parfaitement fait exprès. Je voulais juste illustrer mes propos. Nous revoici sur l'écran titre de Final Fantasy 2. Et nous allons du coup charger notre partie. Et voilà, donc du coup, on ne va pas se diriger vers le sud. On va simplement monter. Donc voilà, un nouveau type d'ennemi, les bombos, qu'on ira attaquer un petit peu plus tard dans le jeu, je pense. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je ne suis pas spécialement pressé d'aller me titiller à eux. Et je pense que Finn, en fait, sera une zone un petit peu moins dangereuse quand même. Malgré ce qu'on pourrait penser. Ou même, au lieu de dire malgré ce qu'on pourrait penser, je vais dire un mot savant. Je vais dire nonobstant ce qu'on pourrait penser. Et là, voilà. Donc nonobstant, c'est Eyalha, malgré. Et d'ailleurs, voilà. Apprenez à parler français avec Solinder. On ne dit pas malgré que, mais on doit utiliser... Enfin, on doit mettre un nom commun. Enfin, un nom après malgré. Ou alors, sinon, si on veut mettre un verbe, on ne dit pas malgré que j'ai fait ça, par exemple. On dit bien que ou malgré le fait que j'ai fait ça. Histoire que vous... Si jamais vous ne le saviez pas, comme ça, vous pourriez mieux parler grâce à moi. Voilà, mes vidéos rendent plus intelligentes. Ou pas. Vu le nombre de conneries que je suis capable de sortir à la seconde, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Et bon. Voilà. C'est... Après tout, pourquoi pas, ça peut servir. Voilà. Ça peut servir. Bon, c'est pas sûr, mais bon. Alors là, on a une énorme étendue de pierres, ou je ne sais pas ce que c'est. C'est une espèce de marécage de ce qu'on avait pu voir. Là, vous voyez le... Voilà, on est dans une forêt, donc on a un arrière-plan de forêt, tout simplement. Et puis là, donc, on avait un marécage. Alors, on va se diriger, donc, techniquement vers Finn. On se dirige vers le nord, c'est par là. Alors, j'essaie d'explorer à peu près toute la map pour être sûr de ne pas me planter. Alors, je veux tester un truc. Oh là. Un gobelin. Ah bah juste, là, voilà. Bon, c'est un gobelin, c'est rien de grave. Donc, je vais vous montrer la fuite. Donc, j'appuie sur L&R. Et donc, du coup, là, voilà. On a réussi à fuir. Alors, est-ce que ça marche B-select ? Non. Dans Final Fantasy, on pouvait faire B-select pour voir la carte. Mais là, ça ne marche pas. Je ne sais pas, c'est peut-être une autre façon. Alors là, vous l'avez vu, dans la cinématique d'introduction, et ça vous dit peut-être quelque chose. C'est, en effet, la ville de Finn. Donc, notre ville natale. Et puis, donc, là où aussi était Hilda et une bonne partie des habitants, enfin, des nouveaux habitants de Altaïr. Donc, c'est de là que viennent les rebelles. Et puis, voilà. Et je pense que c'est là qu'on va se diriger. Alors, je vais juste explorer un petit peu. Non, quoi que, je ne vais pas explorer. Je ne vais pas aller un peu plus haut. On ne sait jamais s'il y a encore des bombeaux. Ils ne sont pas gentils, ceux-là. Enfin, même s'il y avait des bombes au nord, qu'il y en avait au sud, et que du coup, j'étais plus ou moins bloqué, je ne sais pas comment je ferais. Étant donné que ce n'est pas des ennemis que je suis prêt de battre. Je pense qu'ils m'ont fait 300 points de dégâts. Donc, je pense qu'on aura besoin d'une armure un petit peu meilleure pour aller les affronter. Alors, je vais sauvegarder un petit coup. Comme ça, voilà, on n'est jamais trop prudent. Voilà, ici, sauvegarder. Donc là, vous l'avez vu, on arrive à Finn. Alors, on a deux zones possibles. Donc, le village ou le château. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, ce qu'on nous a dit, le château est bloqué. Donc, je suppose qu'on va devoir aller dans le village. Et je pense quand même qu'on va essayer de se rendre plus précisément dans l'auberge. Parce que dans l'auberge, en fait, c'est un rebelle qui tient l'auberge. Donc, je pense qu'il saura nous accueillir. Notamment, enfin, je ne sais pas. Là, je ne me rappelle plus du tout. En prédiction, je pense que si on lui dit le mot orchidée, il sera heureux de nous accueillir. Donc, on va essayer dans le village de Finn. Alors là, il y a des gens pas très gentils. Là, vous voyez les soldats. Vous avez vu dans la cinématique d'introduction. Comme prévu, la guilde... Pourquoi la guilde ? La ville est gardée par des dizaines de soldats impériaux. Mieux vaut ne pas nous approcher d'eux. Donc là, en fait, si je m'approche, je ne sais pas si je peux me mettre devant lui, mais si je lui parle, je crois que ça déclenche un combat. Donc, je vais éviter de le faire. Ah merde, l'auberge est coincée. Ça, c'est embêtant. Oula ! Ah oui, donc, il y a carrément des monstres dans la ville. Donc, des gobelins. Ça, ce n'est pas des monstres trop dangereux non plus. Mais, c'est toujours moins à savoir. Oui, on nous l'avait dit en plus, mais je n'ai pas spécialement fait attention. Alors, l'auberge n'est pas accessible. Par contre, les magasins, oui. Et là, si, j'ai vu une maison qui était accessible ici. Alors, je vais quand même aller y faire un petit tour. On ne sait jamais. Mais, ça va être quand même bizarre qu'on ne puisse pas accéder à l'auberge. Enfin, c'est dommage, surtout. On récupère pas mal de fric, ça, c'est quand même une bonne chose. Donc là, nos personnages ont progressé en point de vie. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Eh oh ! Il n'y a strictement personne. Dans ce lit, on ne peut pas se reposer, j'imagine. Non, ce n'est pas fait pour ça. Enfin, si, déguis-moi, un lit, c'est fait pour se reposer. Mais ce n'est pas pour nous. Donc, il n'y a strictement rien dans cette maison. Je regarde s'il n'y aurait pas, par hasard, une porte de cachet derrière l'auberge. Non. Alors, à quel endroit on peut aller ? On peut aller au magasin d'objets. Ah, voilà ! Voilà, non, ce n'est pas dans l'auberge qu'il faut qu'on aille. C'est dans le pub, voilà. Le pub, c'est un autre endroit, alors. Si vous allez regarder mon espèce sur Golden Sun, vous allez sûrement comprendre ce que je veux dire. En gros, dans Golden Sun, quand on allait dans une auberge, on pouvait se reposer et il y avait des gens à qui on pouvait parler. En gros, là, l'auberge, il n'y a personne et on va se reposer. Et le pub, c'est là où on récupère les informations, on va discuter avec les autres personnes. Et même, en fait, c'est plus logique parce que... Zut ! Parce qu'il disait que c'était à la lisière de la ville, donc, techniquement, c'était un petit peu à l'extérieur. Et puis là, du coup, je vais fuir le combat, ça me saoule. Le pub est légèrement à l'extérieur de la ville, donc, du coup, ça paraît plus logique. Je ne sais pas si je peux y accéder en passant par là. Non. Je pense qu'il faut que je... Ah, ça me gratte le nez, ça recommence. Enfin, à chaque fois que je tourne, presque, ça me gratte le nez. C'est horrible. Enfin, c'est horrible, non, ça va encore. Alors, donc, là, voilà, on peut faire le tour par ici. Ah bah, d'accord, je fuis, puis des monstres aussi. Bah, du coup, on annule le combat, puis on se refait ça un autre jour. Ok, hein. Allez, fuyez ! Bon, attendez, fuyez, pauvre chou ! Et je ne sais pas imiter Gandalf. Malheureusement, ça pourrait être cool. Ah, si vous savez, comme je pouvais être content de faire ce let's play. Et non, ce n'est pas du tout... Si je dis ça, ce n'est pas du tout parce que je n'ai rien d'autre à dire. Bon, allez, on arrive dans le pub. Ouh là. Vous, vous n'avez pas l'air très gentil. Bonjour, messieurs. Là, là, là. Et on va parler à ce monsieur-là, qui est, donc, le tenancier du pub. Bonjour, Tavernier. Enfin, non, je ne vais pas dire... Tavernier, deux points. Hé, plat ! Où allez-vous comme ça ? Les clients n'ont rien à faire derrière le comptoir. Je n'en peux plus. Ces gardes ne sont que des brutes. C'est insupportable. Et là, on va lui demander Orchidée. Ah, vous êtes avec les rebelles ? On ne parle pas trop fort non plus, on ne sait jamais. Il y a une porte secrète dans ce mur. Elle conduit à une salle où un soldat blessé se repose. Allez le voir. Quant à moi, je n'ai plus... Je n'ai... J'en ai plus cassé d'être ici. Je m'en vais. Bonne chance. Euh, si tu te casses, bonne chance à toi, hein. Parce qu'à mon avis, tu vas te faire tuer. Bon, bah tant pis. Donc là, il y a une porte cachée. Ah oui. Voilà. Donc là, hop. Heureusement, les soldats ne nous ont pas vus. Oh, des coffres. Alors évidemment, je pille avant d'aller parler. Des potions. Voilà, trois potions. C'est impliquable. J'aurais même pas eu besoin d'en acheter. Mais bon. On s'en servira bien assez tôt. Rassurez-vous. Bien assez tôt, hein. Pas Seto Kayiba. Et c'est une blague que j'ai déjà faite. Donc du coup, je la mets dans la poubelle jaune. Soldats. Deux points. Vous allez me vendre à l'Empire. Alors, ayez au moins la décence de me tuer d'abord. Je ne veux pas qu'il me prenne vivant. Donc là, on va lui dire Orchidée. Vous faites partie de la rébellion. Je m'appelle Scott. Je suis un des princes de Cachouane. Prince Scott ? Vous êtes vivant ? Mais c'est fantastique. Oui, mais plus pour très longtemps. Pardonnez-moi. J'ai une faveur à vous demander. Un message à faire passer à mon frère, Gordon, dont on nous a parlé. Dites-lui que je sais que sa force est grande. Il doit simplement prendre confiance en lui. J'ai aussi un message pour le roi. Dites-lui que Finn est tombé parce que le comte Borgen nous a trahis. Il a été nommé général de l'armée de l'Empereur. Et une dernière chose. Dites à Hilda, dites à Hilda que je l'aime. Non, non, oubliez ce dernier message. Cela ne servirait qu'à la faire souffrir. Et mon frère, Léon, savez-vous ce qui lui est arrivé ? Désolé, mais non. J'aurais tant aimé vous aider. Mais Islaib, si t'es maladré, c'est allongé. Tenez, prenez ma bague. Je suis sûr qu'elle vous servira. Bon. Ces quelques paroles m'ont épuisé. J'ai besoin de me reposer. Juste quelques instants. Et il dépop. Vous obtenez la bague de Scott. Et ça y est, voilà. Un personnage est mort après à peine une heure de jeu. Donc voilà. Pauvre Scott. On le connaissait à peine. Il est déjà mort. Bon, voilà. C'est très triste. Et je sens trop spoiler. Je pense que ce n'est pas le seul personnage qui mourra dans ce jeu. Donc bague. Un cadeau de Scott qui permet de consulter la carte du monde. Ah, bah voilà. Donc là, si je fais B et Select. Ah, non, ce n'est pas ça. Comment on fait ? Non, je ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas B et Select ? Attendez. Je vais vérifier quand même. Option Joypad Configure 1. Je vais vérifier que mon bouton Select est bien configuré. Oui, c'est bon. Bah, je ne sais pas. Peut-être R, L. Je ne vais pas faire AB Start Select. Parce que si vous ne le savez pas. Pour les jeux Game Boy Advance, AB Start Select reset la console. Enfin, reset le jeu, plus exactement. Bon, alors je ne vais pas me fronter assez... Non, pas assez majeur. Assez cheval et noir. Et je vais porter les dernières paroles de Scott, le défunt, à Hilda et au roi. Enfin, à Hilda, je ne sais pas. Vu qu'il nous a dit de ne pas lui dire. Voilà, il était amoureux de Hilda. Il nous a confié ses sentiments pour elle. On aurait peut-être dû lui dire tant qu'il était vivant. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on aura à lui dire ou pas. Mais c'est quand même plutôt triste. Oui, ça me rend tout chose de voir là. Oh, Scott, il est mort. Non, ça fait tout bizarre. Non, on ne peut pas fuir. Donc, on n'a pas encore assez d'agilité pour fuir à chaque combat. Du coup, on se prend quelques petits dégâts dans la tête. Bon, ça n'a rien de bien méchant. Bon, je vais accélérer un petit peu le combat. Voilà, comme ça, c'est à plus vite. Je vais lancer un petit sort de soin sur tout le monde. Comme ça, ça nécessite un point de magie par sort. Donc, comme ça, ça nous permet de nous soigner. Et vous voyez la barre d'XP du sort soin qui augmente sur le côté. Excusez-moi. Donc, non, je ne peux pas soigner un personnage qui a tous ses points de magie. Parce que sinon, ce serait complètement craqué. Je suis débile. Je viens de me cogner dans la poignée du tiroir de mon bureau. Enfin, j'ai coigné mon genou dedans. Et j'ai dit pardon à ma poignée de bureau. Donc, du coup, je vais faire un bisou à mon bureau. Je vais essayer de ne pas cogner mon micro. Voilà, je vais faire un bisou à mon bureau. C'est quoi ? C'est un bateau copter, je crois, qui est passé. Comme j'aimais l'appeler dans mon espèce sur Final Fantasy 1. Un vaisseau volant, en fait. Comme tel est son nom, mais qui ressemble plutôt à un bateau avec des hélices. Que j'ai appelé le bateau copter. Et je crois en avoir vu passer un. J'espère que ce n'est pas l'empire. Bon, là, de toute façon, on est caché par la forêt. Vous voyez, j'essaie de me la jouer un peu RP. Même si ce n'est pas du tout le cas, mais bon. Bon, tant pis. Bon, je vais accélérer. Les combats, ils n'ont aucun intérêt. Ils nous font perdre du temps. Et vu que je ne peux pas les faire, bon, tant pis. Bon, là, par exemple, ça a fait augmenter la compétence à l'arc de Maria. Donc, ça ne sert à rien. Non, 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 non. Je ne me dirige pas dans la zone des bombos. Ce n'est pas vrai. Ouf, c'est bon. Ce ne sont pas des bombos. J'ai eu très peur, là. Je me suis dit... Ouh là 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 là. Ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut que j'aille. Je vais sauvegarder tout de suite, quand même. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Un fail n'est peut-être très vite arrivé. Comme vous avez peut-être pu le constater tout à l'heure. Alors, des abeilles. Allez, on accélère tout ça. Allez, on va même rentrer en accéléré. Jusqu'à Altaïr. Ah bah oui, c'est bien un bateau comme terre qui est passé, là. J'ai même fait une montée dedans. Enfin, montée dedans. C'est vite dit, hein. On ne va pas monter dedans, mais il me semble qu'il est passé juste à côté de nous. Ou alors, il était en train de voler, je ne sais pas. Allez, on attaque. C'est rien de bien intéressant. Quand il y a des combats comme ça, plutôt pas intéressants du tout, je préfère les accélérer. Comme ça, ça évite de perdre trop de temps. Alors, encore une fois, je vais utiliser le sort-soin sur tout le monde. Et puis là, on va aller dormir à l'auberge. Comme ça, les points de magie de Maria seront régénérés. Comme ça, ça me permet d'entraîner un petit peu le sort-soin de Maria. Ah, bah du coup, c'est plus gratuit maintenant. C'est 5 gilles. Ok, d'accord. Faites de bordel. Allez, hop. Ça, on va accélérer aussi. Ah mince, j'aurais peut-être dû laisser la musique de l'auberge qui était quand même jolie. Bon. Enfin, la musique quand on dort. Enfin, même si la musique de l'auberge, c'est la même que la musique de la ville. Elle est quand même très jolie. Alors, on va rentrer dans ce bâtiment. Oh, mais cette musique, mais... Ah, c'est... Ouh. Voilà, je ne parle pas. Je la laisse. C'est beaucoup mieux que tout ce que je pourrais dire. Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je vais arrêter de chanter aussi. Alors, bonjour, monsieur le roi. Une flèche m'a frappé dans le dos. Je n'arrive plus à me relever. Peut-être ai-je vraiment vieilli. Ma fille Hilda assure la régence. Adressez-vous directement à elle. Ah, t'as rien d'autre à nous dire ? Je crois qu'on devait parler au roi. Ah, attendez. Ah non, ça doit être au roi de Cachouane. Autant pour moi. Bon, bah du coup, on va aller parler à Hilda. Ah, c'est Orchidée. Retenez-le bien. Demandez Orchidée. Ah, bah non, je sais ce qu'il faut que je fasse. Comme c'est toujours, face de tutoriel, objet. Et là, je lui montre la bague. Voilà. Comment déclencher une scène. Cette bague appartenait à Scott. Est-il toujours en vie ? Il nous a donné cette bague à Finn, juste avant de s'éteindre. Vous a-t-il dit quelque chose pour moi ? Euh, non, rien. Altesse, je vous en prie, reprenez la bague. Elle vous revient de droit. Non, gardez-la. Son porteur doit être un homme de courage. En revenant de Finn... En revenant de Finn la dé... Ah non, c'est... Excusez-moi. En revenant de Finn, ça et sauf, vous m'avez prouvé votre valeur. Pardonnez-moi, je vous avais sous-estimé. J'aimerais que vous mettiez votre bravoure au service de notre cause, désormais. Vous nous aideriez énormément en nous procurant un métal magique appelé mitril. Là, on va apprendre le mot mitril. Et c'est toujours bien le mitril, comme le dirait le nain. Mais je ne sais pas limiter. Hé 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 ! Non, je ne sais pas limiter, désolé. Donc là, je vais demander mitril. Nous avons perdu Finn à cause de notre infériorité matérielle. L'Empire nous a écrasés avec des armes de mitril. J'ai chargé Joseph à Salamande de nous trouver une source de mitril. Malheureusement, nous sommes sans nouvelles de lui depuis quelques temps. Accepteriez-vous d'aller enquêter à Salamande avec Minuo à vos côtés ? Euh, bah oui. Et j'ai quoi ? J'ai rien à dire ? Bon, bah tant pis. Hop. Et du coup, voilà. Je vais parler à Minuo. Son athlès m'a tout raconté. Je vous attendais avec impatience. Pour atteindre Salamande, nous devons passer par le port de Paloum. Prenez mon canoë et partons tout de suite. Ah bah voilà le canoë. Et du coup, voilà. Minuo rejoint votre équipe. Il va nous aider. Il va être bien pratique, vous allez voir. Vous obtenez un canoë. Et voilà. Premier moyen de transport du jeu. Oh mince, j'ai spoilé. Il y en aura plusieurs. Je pense que vous aurez peut-être pu vous en douter. Alors, de toute façon, si vous avez vu mon l'espèce sur Final Fantasy 1, ce sera les mêmes. Sauf que je crois qu'il y en aura un de plus. Alors, vous voyez Minuo, vous allez comprendre pourquoi il est plus utile. Enfin, pourquoi il est utile. Alors, il a déjà 175 points de vie et 103 points de magie. Mais surtout, regardez ses magies. Soit niveau 7, bazuna niveau 6. Donc, bazuna, ça soigne les altérations d'état qui disparaissent en fin de combat. Il y en a certaines qui disparaissent en fin de combat. Et ezuna, donc, il soigne toutes les altérations d'état. Donc, notamment celles qui ne disparaissent pas en fin de combat. Vie, ça ressuscite un alicao. Donc, vie niveau 7. Lure, ça craint. Lure qui augmente l'esquive. Barrière, ça nous protège contre les attaques spéciales. Carapace, ça dresse un rideau magique qui augmente la défense. Comme... Comme... Ah ! Ça, c'était comme dans Final Fantasy 1. Je ne sais plus quel sort c'était. Euh... C'était... Mince. Je crois que c'était garde que ça s'appelait. Euh... Oui, c'était ça. Blindage. Créer une enveloppe magique qui augmente la psyché. Dissipation. Disciple et protection magique. Donc, ça, c'est utilisé contre les ennemis. Un sort de debuff. Écran. Dresse un écran magique qui augmente la psyché. C'est un peu la même chose que blindage. Ouais, presque. Silence. Inflige mutisme à la cible. Anémie. Réduit les MP de la cible. Inversion. Échange les HP et MP avec ceux de la cible. Ça, c'est pas utilisé sur un gobelin, si vous voulez mon avis. Brume. Inflige amnésie à la cible. Angoisse. Frappe la cible d'angoisse, ce qui les incite à fuir. Enfin, ce qui l'incite à fuir. Et téléporte. Bagnez la cible. Ou téléporte l'équipe directement hors des donjons. Et ça, c'est très pratique. Donc, vous voyez. Donc, lui, il possède ses 16 sorts. Et par exemple, voilà, soit niveau 7 et presque niveau 8. C'est juste énorme. Et vous allez voir, le nombre de points de vie que ça rend, c'est absolument énorme. Aussi, petite différence avec Final Fantasy 1. Le nombre maximal de points de vie et de points de magie était de 999. Et bien là, que nenni, ce n'est pas ça du tout. Le nombre maximal de points de vie et de points de magie est, non pas 999, mais 9999. Bitch. Et du coup, ça fait beaucoup plus. Petite chose, non, je ne vais pas vous le dire, voilà. Ça pourrait spoiler peut-être un petit peu, donc je ne dis rien. Et ça fait plus d'une heure que je suis en train de tourner, mais comme je vous l'avais dit, je tournerai peut-être une heure et demie d'un coup, et puis après, je vous couperai ça en deux ou trois épisodes. Je ne sais pas. Ça dépendra des fois. Alors, je sauvegarde, encore une fois. Je préfère sauvegarder plein de fois plutôt que de faire des... Enfin, au cas où je fasse des conneries. Et donc là, du coup, on va se diriger, je crois que c'est vers l'est, au port de Paloum. Alors, le Tianoé s'utilise, enfin, sur de l'eau, comme ceci, de l'eau claire. Voilà. C'est la seule chose que j'avais à dire à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, on a nos quatre personnages. Et ça, c'est génial. Je ne sais plus de quoi il est équipé, Minou. Je pense d'un bâton. Non, ce n'est pas Eta, c'était équipement, je voulais que je regarde. Bâton, mains nues et une côte de cuivre. Ah, j'aurais dû lui acheter un équipement au niveau de sa tête et de, je ne sais plus quoi d'autre, de ses mains. Je vais aller le faire tout de suite. Et puis, je vais nous acheter quelques petits équipements aussi. Ah, j'aurais pu en acheter à fine, peut-être, des équipements. Bon, j'aurais un petit peu la flemme d'y retourner. Oui, je vous avouerai que j'ai un petit peu la flemme d'y retourner. Bon, ce n'est pas grave. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y aller plus tard. Ou de toute façon, j'achèterai ça à Paloum. Est-ce que je lui achète un bouclier, Minou ? Non, un mage qui a un bouclier, ça ne fait pas trop, quand même. Alors, je lui achète un cast, je lui achète des gants de cuir. Et cuir, cuir, cuir moustache, évidemment. Non, pas magie, équipement optimal. Voilà. Et je vais aussi aller acheter des magies, vu qu'on a pas mal d'argent maintenant. On a plus de 1000 gils. Ça monte à une vitesse folle. Donc, je vais pouvoir acheter un peu de magie. Donc ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah bah, c'est le sanctuaire, ok. Ils n'ont pas tous la même forme. Tant mieux, ça varie un peu. Est-ce que je t'ai parlé à toi ? Ah, voilà. À Paloum, vous devriez trouver un bateau à destination de Poft. Une fois à Poft, prenez honor et vous tomberez sur Salamand. Ok, d'accord. C'est une information très utile. Donc, il faut aller à Paloum, prendre un bateau pour Poft, et après à la Salamand. Alors, tu as retenu Paloum, Poft, Salamand. Paloum, Poft, Salamand. Bon, pardon. Oh, Shipper, tu nous as volé notre mitryl... Euh, je vais arrêter avec ça. Alors, bonjour, monsieur le mage. Alors, je vais lui acheter... Je vais lui acheter quoi ? Je vais lui acheter deux tomes soins. Donc, en fait, un pour Firion et un pour Guy. Ça peut toujours être utile. Un tome brasier, un tome foudre, un tome glacier pour Firion. Parce que je pense qu'il pourrait utiliser un peu la magie aussi. Et la même chose pour Maria. Sauf que j'ai plus assez de fric. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas vraiment si je fais ça correctement. Du coup, je vais tout apprendre. Soins. Foudre. Glacier, je vais la prendre à Firion. Brasier pour Maria. Soins pour Guy. En fait, pour utiliser un objet, là, je me trompe à chaque fois, il faut cliquer deux fois. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire autrement, c'est qu'on peut déplacer l'objet. Il y a aussi une chose qui est... Enfin, la fonction classer est utile pour une chose. Là, vous voyez, il y a des trous dans mon inventaire, en fait. Par exemple, si on vend des objets ou je ne sais quoi. Et là, on fait classer. Et donc, du coup, tous les objets reviennent dans l'ordre. Et ça, c'est génial. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mince. Objet. Classer. Et là, voilà. Tom foudre pour Maria. Voilà. Comme ça, tout le monde a pris quelques petits sorts. Et c'est génial. J'aurais peut-être dû manger les potions. Bon, enfin, bref. Ce n'est pas grave. Allez, on est parti. Allez, encore un combat inutile. On accélère tout ça. Hop. Voilà. Au niveau de ses compétences, voilà. Je perds peut-être un peu de temps. Minou, il en est où ? Ah bah, il n'a rien du tout au niveau des compétences. Donc, c'est comme si rien ne s'était passé, que c'était un nouveau petit aventurier. Voilà. Donc, du coup, on peut esquiver les montagnes ici et accéder. Ah bah, ça y est, on y est déjà. Donc là, on voit le bateau. Et on va arriver à Paloum, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc, c'est déjà la quatrième ville que l'on visite en un petit peu plus d'une heure de jeu. Et là, ça vous rappelle peut-être la ville de Pravoca. Voilà, pour ceux qui ont regardé mon espèce de Final Fantasy, encore une fois, j'y fais référence. Une ville portuaire dans laquelle il y avait des pirates. Je vais parler un peu à tout le monde. Un ticket pour le bateau ? Bien sûr qu'il en reste. C'est 32 gilles pour un aller jusqu'à Poft. Ça vous intéresse ? Alors, oui, mais pas pour le moment, en fait. Je ne vais pas l'acheter tout de suite. Alors, bonjour, monsieur. Le bateau qui part de ce port vous mènera droit à Poft. D'accord. Donc ça, on nous l'avait déjà dit. L'Empire n'a attaqué ni Paloum ni Poft. Jusqu'à présent, tout du moins. Ok. Pour le moment, on est plutôt tranquille. Mais en fait, plus on va s'éloigner, plus on va être tranquille. Enfin, quoi que ce n'est pas sûr. Dis-moi, ma jolie, tu veux prendre un verre avec moi ? Avec vous ? Jamais. Donc là, il y a des fois les personnages qui s'adressent à des personnages particuliers. C'est plutôt sympa. Bah, parce que ça l'amende. Au-delà de Poft, on dit que toutes les villes sont sous le contrôle de l'Empire. Ah bah, du coup, ce n'est pas si cool que ça. Alors, on va parler aux gens. Là, il y a un pirate caché. Voici Paloum. Enfin, un marin plutôt. Voici Paloum. C'est une petite ville portuaire, comme vous le voyez. Bah, c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. Bon, tu vois que je ne dis pas de bêtises, c'est impeccable. Paloum est une ville libre. Tu veux t'y installer avec moi, beau gosse ? Hum. Oh, dis-moi, tu es plutôt jolie et musclée. C'est quoi, déjà ? Un pauvre technicien musclé couvert de sueur et de cambouis. Référence aux aventuriers du survivre, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller écouter. C'est génial. Il y a une superbe CRMP3 par un des membres du Nullband. Enfin, mais si je suppose que vous connaissez. Donc là, il est quand même moins connu que le donjon de l'Albuke. Alors, on a une daïe, un casse-tête, donc c'est un bâton. Une masse, enfin une masse, plus exactement, voilà. Ça, on pourra le prendre pour minou, une hache et un arc. Donc, bon, au niveau des armes, on n'a rien de bien fantastique pour le moment, malheureusement. Au niveau des armures, j'espère que ce sera un peu mieux, même si pour le moment, je n'ai pas de fric pour m'en acheter, malheureusement. Un écu, ah, bah ça, c'est déjà un bouclier un peu mieux que celui que Firion avait. Un home, bah du coup, c'est un meilleur casque, donc ça, il faudrait que j'en achète aussi. Côte cuivre, c'est impeccable. Et gants bronze aussi, ok. Du coup, là, j'aurais du bien meilleur équipement à m'acheter. C'est de l'équipement de qualité, ça, madame. Et au niveau des sorts, est-ce qu'on a de nouvelles choses ? Ah oui, on a l'heure, carapace et blindage. Alors ça, c'est trois sorts qui sont quand même importants. Donc, l'heure, voilà, qui augmente les chiffres, c'est toujours intéressant, notamment lors des combats de boss. Carapace pour protéger au niveau des attaques physiques. Et blindage qui protège des attaques magiques, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce qui est quand même aussi intéressant, normalement, enfin, notamment pour des combats de boss, en fait, où les premiers tours sont la plupart du temps des tours de boost. On va justement augmenter notre protection, notre attaque, et puis voilà. Je donne des petits cours de stratégie en même temps, parce que, oui, j'ai appris la stratégie sur Final Fantasy 1, d'ailleurs. Merci, et je tiens à faire une grosse dédicace à Lazer, avec qui j'ai sympathisé grâce à Final Fantasy 1, en fait. Qui, à la base, était juste un abonné. Et puis maintenant, ils arrivent de discuter de temps en temps sur Skype, enfin, même si ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté. D'ailleurs, il faudra que j'aille te mettre un petit message un de ces jours. D'ailleurs, je pense peut-être que tu regarderas ce Let's Play. Merci encore à toi pour tous les conseils que tu as pu me donner pendant le Let's Play sur Final Fantasy 1. Même si je me débrouillais bien mieux que sur Golden Sun, tu m'as appris énormément de choses. Parce que Lazer, c'est le genre de personne qui finit les jeux à 100% quand il les a commencés. Et, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il est dans ma subbox, il fait un Let's Play sur Medieval, donc un jeu plutôt connu sur PlayStation 1, qui est plutôt sympa. Et un Let's Play sur Jad Cocoon, donc c'est, comme il le décrit, un Pokémon-like, en fait. Donc un RPG aussi sur PlayStation 1. Mais Jad Cocoon, je ne sais pas si... Enfin, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu, mais en même temps, Medieval aussi. Mais je ne sais plus si c'est connu ou pas comme jeu. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir, c'est vachement sympa. Enfin, ce qu'il fait, c'est vachement sympa. Donc, du coup, maintenant, je vais parler au marin. Et on va prendre le bateau pour aller à Poft. Voilà, 32 gills. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas fait attention, mais il aurait pu manquer quelques petits sous. En même temps, ça n'aurait pas été compliqué de les farmer. Allez, Moussaillon ! You're her ! You're her ! Fait dans l'été ! Enfin, non, je vais arrêter de chanter. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate ! Bon, voilà, j'avais juste envie de dire ça. Allez, Moussaillon ! You're her ! Montez dans le bateau devant la ville, vous ne pouvez pas le manquer. Ok, ben, on l'avait déjà vu en arrivant. Et on va monter dans le bateau comme on nous l'a conseillé. Et donc là, le voyage se fait tout seul et je vais en profiter pour boire un coup. Un bateau comme terre. Et donc là, nous voici au village de Poft. Alors là, vous voyez qu'il y a quelque chose de vide, c'est plutôt étrange. Je crois savoir ce que c'est, mais je ne vous dirai rien. Ha ha ! Et nous voici à Poft. Alors, bonjour madame. Ici, nous sommes à Poft. Salamande est au nord et Bavsk à l'est. Donc, on va aller à Salamande d'abord et je suppose que plus tard dans l'aventure, on ira à Bavsk. Alors, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Un ticket pour le bateau. Donc, ça, c'est retourné à Paloum. Mais il faut payer à chaque fois, malheureusement. Vous avez vu le vaisseau ? Il appartient à un certain Cid qui vit ici à Poft. Ah, le vaisseau volant. D'accord, le bateau copter. Lui seul est capable de le piloter. Et donc aussi, c'est... Attendez, je crois, ne pas me tromper. Je crois que c'est la première apparition de Cid qui est un personnage récurrent dans la série des Final Fantasy. Donc, du coup, voilà. Première apparition de Cid. Encore une fois, Cid, pas le personnage de l'âge de glace. Alors, alors, donc là, on a l'auberge. Là, je crois, je ne sais plus si je t'ai parlé, toi. Vous cherchez Cid ? Il est sûrement à la taverne. Pour quelque deal, il vous emmènera où vous voulez sur son vaisseau. On a un magasin d'armes. Ah bon, on a peut-être des choses plus intéressantes que tout à l'heure. Alors. Euh, non. Rien de bien folichon pour le moment. Par ici, il n'y a que dalle. Au nord, le magasin de magie. On va voir s'il y a des nouvelles magies. Euh, non, les mêmes choses qu'à Paloum. Au niveau des armures, je suppose que c'est pareil. Donc, du coup, on va aller au pub. Euh, qui se trouve par ici. Euh, j'ai cru de l'apercevoir. Voilà, juste ici. Non, là, c'est l'auberge. Et là, je sors de la ville. Là, ça va être le plus gros problème. Ah, maintenant, il faut qu'il est ici, le pub. Voilà, pub. Ah, ben, il y en a du monde ici. Des aviateurs, apparemment. On va leur parler. À l'Est d'ici, l'Empire a pris le contrôle de la ville de Bafsk pour y construire un appareil monstrueux. Comme ma... Euh, la, 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 la. Euh, toi, tu nous dis la même chose. Euh, toi, tu nous dis encore une fois la même chose. Ben, dis donc, c'est des copiers-collés, les gens, là. Euh, voilà. Ils disent tous pareil. Je vais quand même leur parler. On ne sait jamais. On a peut-être un qui dit quelque chose d'intéressant. Ok. Non, tout bien. Je regardais s'il n'y avait pas une porte cachée. On ne sait jamais. Peut-être encore un soldat qui va croire... Enfin, non, un prince, d'ailleurs. Ce n'était pas un soldat, c'était un prince. Amis de Cid. Le vaisseau de Cid, c'est un modèle unique en son genre. Il vous emmènera où vous voulez en un clin d'œil. Vous voulez acheter un billet pour le prochain vol ? Euh, non. Non, non, non. Allez, c'est ici. Ok, d'accord. Et donc là, je suppose que lui, c'est Cid, le seul personnage différent de la taverne. Ouh, il a une tête badass, lui. Du moment où vous avez de l'argent, je vous emmène où vous voulez avec mon vaisseau. Alors, je vais apprendre un nouveau mot-clé. Vaisseau. Voilà, donc, ce qui nous fait notre troisième mot-clé. Alors, je vais lui demander vaisseau. Pour une place sur le vaisseau, donnez l'argent à mon ami, derrière moi. Ok. Mithril. Il n'a rien à nous dire à propos de Mithril. Et si je lui dis orchidée. Il n'a rien à nous dire non plus. Euh, je n'ai aucun mot-clé à prendre. Ok. Je suppose que si je lui montre la bague, il ne va rien dire non plus. Il ne se passe rien. Ok, d'accord. Euh, alors du coup, je ne sais pas s'il faut que j'achète un ticket ou pas. Je vais l'acheter. Non, je vais sauvegarder avant. Il vous emmènera où vous voulez en un cas d'œil. Non. Euh, je sauvegarde avant. Voilà, je sauvegarde énormément. Euh, validé. Oui. Alors, euh, nanana. Oui, je vais acheter un billet pour le prochain vol. Alors, je peux demander pour Baf, est-ce que pour Salamande ou pour Sénith, pour Cachouane, pour Gatrea ou pour Finn ou pour Altaïr. Oh, bah dis donc, il y a plein de destinations, mais ça peut coûter extrêmement cher. Donc, euh, là, il me manque 100 gills pour, euh, pour, euh, m'acheter le billet pour Salamande. Donc, au lieu d'y aller à pied, voilà, je vais, euh, ou quoi que je vais essayer d'y aller à pied. On va voir ce que ça donne. Ça dépend du niveau des monstres. Ouais, bon, si c'est que des gobelins, ça va. Au pire, j'ai sauvegardé. Et, euh, du coup, ouais, les 100 gills qui me manquent, ça va pas être bien compliqué. Oh, bah j'en ai récupéré 223 d'un combat. Je vais quand même voir si jamais c'est pas trop loin pour y aller à pied. Après tout, voilà. Pourquoi pas. Oui, non, si on tombe plus sur des gobelins, je pense que ça ira. Allez, on accélère un petit coup. Ah, ça a tout de suite beaucoup plus vite, hein. La vitesse peut monter jusqu'à 900%, je crois, sur Visual by Advance. C'est plutôt beaucoup. Alors, est-ce que c'est par ici, Salamande ? Eh non, merde, Salamande, je crois que c'est... Attendez. Juste un truc. Je suis pas en train de retourner à la fine. Non, je crois pas. Mais il me semble qu'on nous a dit que Salamande était au nord et non pas à l'ouest. Oh, des Sasquatchs ! Donc, c'est un monstre qu'on n'avait jamais encore rencontré. Donc, le Sasquatch, si vous savez pas ce que c'est, c'est une bébête qui est... Enfin, une bestiole mythique. Enfin, non, même pas mythologique. Une créature, voilà, on va dire comme ça. Cette gobelin, ça fait vraiment beaucoup, hein. Donc, le Sasquatch, oui, c'est une bébête qui ressemble plus ou moins au Yéti. Donc, qui est, entre guillemets, étudiée par les personnes qui pratiquent la cryptozoologie. Et oui, c'est un mot savant. Enfin, un mot savant, je sais pas vraiment. Donc, en gros, la cryptozoologie, c'est l'étude des animaux mythiques, légendaires. Donc, comme le monstre du Loch Ness, le Yéti, les mammouths qui existent peut-être encore. On ne sait pas. Donc, vous, je sais pas, mais moi, je crois quand même à des... Ah, on a encore un nouveau type de monstre, donc les guerres de gobelins, qui sont plus puissants que les gobelins classiques. Donc, encore une fois, une chose classique dans les RPG, on change quelques couleurs sur un monstre, et ça nous fait un nouveau monstre plus puissant. Ah, ils peuvent utiliser des arcs, d'accord. Plutôt intéressant. C'est pour ça qu'ils étaient placés à l'arrière, je pense. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, moi, je crois quand même aux créatures plutôt étranges, un égorgeur, donc un nouveau type d'étrangleur, je crois que c'était. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc, la cryptozoologie, moi, je sais pas vous, mais je crois à tout ce qui est créature comme ça, mythique. Même si c'est pas sûr que ça existe, voilà, ça peut quand même être cool. Un nouveau monstre, encore un sprinter, qui fait quand même plus mal, lui. Donc, on sait pas vraiment, mais peut-être que... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être que quelque part en Sibérie, il y a encore des mammouths, ou il y a un Yeti, où il y a bel et bien le monstre du Loch Ness qui existe. Enfin, il y a quelques pseudo-preuves qui ont été trouvées. Par exemple, une énorme nageoire qui a été trouvée. Donc, est-ce que c'est un fake ou pas ? On m'a raconté qu'une personne était sur un bateau une fois, et qu'à un moment, le radar a déconné, ça a fait tourner le bateau dans tous les sens. Enfin, ça a été un bordel pas possible, rien n'était sous contrôle. Et il y a eu aucune explication plausible. Donc, peut-être le monstre du Loch Ness. Alors là, on est à Bafsk. Et c'était pas là qu'il fallait que j'aille. Du coup, on va ressortir. Mince. Et donc là, vous voyez une espèce de vaisseau au-dessus. Donc, je suppose que vous vous doutez de ce que c'est. Mais je ne vais rien vous dire pour le moment. Alors, du coup, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. Où est-ce que c'est Salamande ? De mémoire, je pense que c'est plutôt par là, parce que là, il y a l'air d'y avoir des montagnes enneigées. Il me semble que Salamande, c'est un village enneigé. J'ai peur de vous dire des bêtises. Ah, ben voilà, ça doit être ici. Il me semble que c'est un village enneigé. Donc, je suppose que c'est là. Voilà, Salamande, impeccable. Alors, magasin d'objets. Bon, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc, oui, c'est la cinquième ville qu'on visite déjà. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on avance vite ? Alors là, j'ai traîné un petit peu au début au niveau du tutoriel. Mais alors là, oh là là, qu'est-ce qu'on avance ? Ah, ben là, on récupère encore des nouveaux sorts. Donc, vie, anémie, qui réduit les adversaires. Vacuum, qu'on ne connaissait pas non plus. Donc, il veut dire aspirer en anglais. Qui bannit les adversaires, on renvoie l'équipe à un passage précédent. Je ne vois pas vraiment les grandes différences avec Téléport. Enfin, Téléport, ça téléporte à dire hors des donjons. Et je pense que Vacuum, ça nous fait remonter ou descendre d'un étage. Je suppose. Alors, par ici, on a une petite maison. C'est le sanctuaire. Donc, toujours important de savoir où est-ce que c'est. Bonjour, madame. J'adore Joseph, mais je sais que je ne fais que le gêner par ma présence. D'accord. L'Empire exploite les hommes de Salamande et les forces à travailler dans la caverne sénite. Je vous en prie, aidez-les. D'accord. Donc, je suppose qu'on n'ira dans pas très longtemps. La caverne sénite gît au-delà des montagnes, au sud de Salamande. C'est là que l'Empire s'approvisionne en mitrille. Ah ah ! Est-ce que ce ne serait pas ici qu'il faudrait qu'on se dirige pour approvisionner Altaïr ? Je ne sais pas. Donc là, j'ai fait le tour du village. Je vais faire un petit tour chez le marchand d'armes. Ah, ben voilà des choses intéressantes. Une épée longue, donc meilleure épée, une cognée, donc une meilleure hache, un arc de chasse qui est un meilleur arc, et un casse-tête qui est une meilleure masse. Eh ben, je vais acheter tout ça ! Alors, hop, un casse-tête, une épée longue, une poignée, et un arc de chasse. Et avec ceci, madame, ce sera tout. Enfin, monsieur, pardon. Excusez-moi, j'ai encore des petits problèmes au niveau du sexe des personnes. Hop, optimal, optimal. Donc, vous voyez que nos points d'attaque augmentent de façon drastique. Je crois que c'était cinq qu'il fallait pour Minou. Ah mince ! Non, ce n'était pas une masse, c'est un... Ah zut, c'est des bâtons qu'il lui faut. Euh... Ouais, bah tant pis, je vais lui laisser à la masse pour le moment. Et j'espère qu'il ne sera pas trop à la masse, hein. Poudou ! Alors, je vais vendre mon arc, je vais vendre ma clé mort. Et où est le reste ? J'ai pas un autre équipement, quoi ? Euh... Bah merde, où est-ce que c'est ? Équipement. Cognée, casse-tête, épée longue, garde de chasse. Je crois que j'ai des systèmes qui ont disparu. Bon, tant pis. Euh... Bah c'est tout, hein. J'ai un autre à faire ici. Un petit passage au magasin d'armure. Est-ce qu'il y a que deux, trois trucs que je pourrais m'acheter ? Ouais, des gants en bronze. Ouais. Je vais... Ah bah je peux m'en acheter que deux paires. Bon bah tant pis, ce sera déjà ça. Donc je vais équiper les personnages qui ont le moins de points de défense. Pour essayer de combler un peu ça. Donc je vais équiper, donc du coup, Maria. Hop. Et puis, bah, Firion. Parce que Minou et Guy... Enfin, Minou a beaucoup plus de défense et puis Guy a plus de points de vie. Donc c'était Firion qui avait le plus besoin de points de défense. Et du coup, là, je vais pouvoir m'acheter, techniquement, voilà, une nouvelle paire de gants de bronze. Que je vais équiper à Guy, du coup. Effectivement, Guy optimal. Après, donc, je vais soigner tout le monde avec les sorts de... Enfin, avec le sort de Maria. Hop. Comme ça, ça lui fait... Ça l'entraîne un petit peu au niveau de son sort de soin. Et il est passé niveau 2. Ça, c'est génial. Hop. Je vais aller faire Dodo à l'auberge. Voilà. Oh bah on a vraiment plus de fric. Je crois que ça nous a coûté 5 gils. Il nous en reste 2. Alors là, c'est vraiment la dèche de la dèche. Excusez-moi. Et on va aller au pub. Donc, techniquement, pour trouver... Non, ce n'est pas au pub, c'est dans cette maison-là. Donc, pour trouver Joseph. Et je pense qu'après, on va se quitter. Parce que ça fait... Enfin, vous, je ne sais pas exactement comment j'aurais coupé les épisodes. Mais moi, ça fait 1h20 que je suis en train de tourner. Donc, c'est une chose que je n'ai encore jamais faite. Je crois que je n'ai jamais tourné pendant autant de temps d'un seul coup. Donc, c'est une nouvelle chose que je teste. Voilà, c'est comme ça. Un nouveau type d'organisation. Je vais bien voir ce que ça donne. Joseph. Deux points. Qu'est-ce que vous me voulez ? Demandez. Orchidée. Vous êtes envoyé par Hilda ? À vous voir, j'ai du mal à le croire. Non mais franchement. Demandez vaisseau. Oui, je connais un expert en vaisseau. Mais pourquoi devrais-je vous aider ? Parce que je vais te demander... Mitril ! Du... Du... Du Mitril ? Je n'en ai pas trouvé. J'ai des pistes, mais... Jamais je ne dirai le peu que je sais à de simples inconnus. Je ne suis pas fou. À moins que vous ne puissiez me prouver que vous êtes ceux que vous prétendez être. Plusieurs personnes de Salamandes sont réduites en esclavage dans la caverne cénique. Sauvez-les et nous reparlerons de tout ceci. D'accord, monsieur. Eh bien, je pense que l'on va se quitter là. Donc voilà, c'est tout pour cette première session de tournage. Donc voilà, pour moi, j'ai pu dire... En gros, je ne vais plus vraiment dire épisode. Là, je suppose que c'est l'épisode 2 du Let's Play. Si ça se trouve, je dis une grosse bêtise. Ce sera peut-être pas le premier épisode parce que 1h20, ça fait un petit peu trop quand même. Et puis 3 épisodes, je pense que ça ne fait pas assez. Donc, c'est tout pour cette première session de tournage. Je trouve qu'on a quand même pas mal avancé. Moi, ça m'a fait un bien fou de revenir sur Final Fantasy 2. Si vous le saviez, comme je suis content, je pense que vous seriez content pour moi aussi. J'espère que ça vous a plu. Voilà, techniquement, j'aurais dû le dire à la fin du premier épisode. Mais je ne vous le dis que maintenant, donc désolé. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo IRL, c'est tout simplement un nouveau type d'organisation que je prends pour pouvoir vous proposer plus de contenu. Donc en gros, je tourne deux épisodes à la fois. Enfin, je tourne un gros épisode que je coupe en deux. Comme ça, moi, ça ne me coupe pas dans mon élan ou dans mon caribou pour les Canadiens. Et n'importe quoi. Et en même temps, je peux vous proposer des épisodes un peu plus courts que la normale. Donc là, je pense que ça vous fera un épisode de 40 minutes. Enfin, deux épisodes de 40 minutes peut-être. Donc c'est quand même plus court que ce que je faisais sur Golden Sun. Donc merci d'avoir regardé ces épisodes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà, je vous le demande. Je ne vous le demanderai sûrement pas à chaque fois de laisser un pouce vert si ça vous a plu, histoire de bien démarrer le let's play. Une chose que je n'ai jamais demandé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça peut toujours être sympa. N'hésitez pas. Voilà, merci d'avance si vous le faites. Ce serait très sympa de votre part. Moi, ça me permettrait de me faire connaître un peu plus. Moi, de toute façon, je ne fais pas ça pour la gloire. Je fais ça pour partager ma passion pour le jeu de rôle japonais. Et surtout pour vous apporter peut-être un petit moment de détente dans vos dures journées. Voilà, c'est mon but. Et je pense que j'ai réussi à l'attendre pour le moment. Donc si jamais vous pensez qu'il y a des personnes que ça peut intéresser, n'hésitez pas à leur présenter. De toute façon, je vous remercie d'avoir regardé, même si ce n'est que vous qui avez regardé. Merci à vous. Voilà, je vous remercie je ne sais pas combien de fois. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy 2. C'était Solender et salut à tous.